Avant de nous pencher sur les outils de montage de la timeline, regardons quelques raccourcis à redéfinir parce qu'ils posent problème à cause du clavier QWERTY de DaVinci. J'ouvre donc la fenêtre de personnalisation du clavier. Le premier raccourci qui nous intéresse c'est dézoomer la timeline. Alors je recherche la fonction zoom et elle se trouve ici. Comme vous le voyez par défaut c'est la combinaison CTRL- mais avec un clavier AZERTY ça ne fonctionne pas. Personnellement je le redéfinis avec CTRL-parenthèse qu'il soit juste à gauche du raccourci pour zoomer CTRL- égale mais bien sûr vous pouvez le redéfinir comme vous le souhaitez. Ensuite dans le menu trim ici je cherche la fonction décaler. Ces deux raccourcis une image vers la droite et une image vers la gauche vous permettent de décaler image par image votre point de montage pour un montage à l'image près. Mais par défaut décaler une image vers la droite c'est le point. Et en AZERTY c'est donc la combinaison majuscule point virgule. Donc là non plus ça ne fonctionne pas. Pour ma part j'ai assigné la touche de point ce raccourci mais là aussi libre à vous de choisir ce qui vous convient. Voyons le premier outil, c'est celui qu'on utilise le plus fréquemment, l'outil sélection ici. Et c'est le raccourci A. Comme on l'a déjà vu c'est l'outil qui vous permet de sélectionner et déplacer des clips avec la souris. Vous remarquez que suivant sa position sur le clip son affichage change. Quand je le place au bord d'un clip on a une flèche qui me permet d'allonger ou de raccourcir mon clip et mon action affecte juste ce clip. Et si je suis sur un raccord ces crochets apparaissent et là l'outil modifie l'emplacement de ce raccord dans la timeline. Au passage je vous montre un raccourci assez utile c'est E pour étendre. Supposons que je veuille que mon logo débute à un moment précis. Plutôt que de le manipuler avec la souris, je mets en surbrillance le début du clip. J'appuie sur E et le clip est prolongé jusqu'à la tête de lecture. Je peux de la même manière l'étendre par la fin. Contrairement à l'outil de sélection, Trim est un outil de propagation, c'est à dire qu'il va avoir un impact sur la suite de la timeline. C'est le raccourci T ou cette icône ici. Lorsque vous l'utilisez, je vous recommande d'augmenter la hauteur de la piste vidéo parce que son mode de fonctionnement dépend de son positionnement vertical sur la piste. Vous voyez qu'en fonction de sa position dans le clip, l'affichage et donc la fonction de l'outil changent. Ce qui est classique. Mais il change aussi en fonction de sa hauteur sur la piste. Alors en début ou en fin de clip, j'ai ma flèche qui s'affiche et j'allonge ou je raccourcis le clip, mais ça affecte tous les clips suivants contrairement à l'outil sélection. Attention, là encore les clips sont affectés uniquement si l'auto-track est activé sur cette piste. Si je désactive l'auto-track de la piste 2, vous voyez que le clip sur la piste 2 ne bouge pas. Maintenant si je suis sur un raccord, j'ai mes doubles crochets et là l'outil trim va fonctionner exactement comme l'outil sélection. Si maintenant je passe ma souris au milieu du clip, l'outil change comme on a vu. Il change également donc en fonction de sa hauteur sur la piste. D'où l'intérêt d'avoir un affichage de pistes suffisamment grand. En haut c'est ce qui correspond à l'outil déplacer dessous de première. Vous ne modifiez pas vos points de montage dans la timeline, mais vous modifiez les points d'entrée et de sortie de votre rush. On a alors cet affichage dans le moniteur qu'on retrouve souvent sur les logiciels de montage avec quatre images. En haut vous avez les points d'entrée et de sortie du clip que vous êtes en train de manipuler et en bas les images des clips précédents et suivants avec lesquels vous raccordez. Cela vous permet de visualiser vos raccords de début et de fin de plan pour voir si cela fonctionne bien. A l'inverse si votre souris est sur la partie basse du clip, cette fois les points d'entrée et de sortie de votre rush sont verrouillés et vous modifiez leur position dans la timeline, raccourcissant ou allongeant les clips précédents et suivants, c'est le déplacer dessus de première. Et vous noterez qu'avec tous ces outils vous voyez en surbrillance la durée totale du clip que vous manipulez vous permettant de voir quelle marge vous avez pour les déplacer. Ensuite vous avez le mode trim dynamique qui est complémentaire du mode trim. C'est le raccourci W ou cette icône. En mode trim dynamique vous allez pouvoir trimmer tout en lisant votre timeline. C'est à dire que les manipulations que vous faisiez avec la souris en mode trim simple, ici vous allez pouvoir les faire avec les raccourcis de lecture J, K et L, ajustant ainsi vos raccords à la volée. Il y a donc deux modes. En faisant un clic droit on voit glissement ou couillissement qui correspondent pour le glissement au déplacé dessous et pour le couillissement au déplacé dessus. Je place ma tête de lecture au dessus de mon clip et en utilisant les raccourcis de lecture J et L, je peux le trimmer en le lisant. Et je peux faire la même chose avec le mode couillissement. Pour finir nous avons le mode rasoir. C'est ici ou le raccourci B qui va couper votre clip à l'endroit sélectionné. Vous avez aussi le raccourci CTRL-B ou CMD-B sur Mac qui coupe les clips au niveau de la tête de lecture. Nous avons vu les fonctions basiques mais je vous conseille de regarder dans ce menu trim et d'expérimenter les nombreuses autres possibilités pour vous familiariser plus en profondeur avec le logiciel. Même si des raccourcis ou des fonctions vont varier d'un logiciel de montage à l'autre, la logique restera proche et donc ce que vous apprendrez dans DaVinci pourra toujours être utile dans première ou vice versa.